... Je suis convaincu que grâce à ce nouveau centre, nous allons renforcer notre système de santé local et faire de Gultapé-Colban un modèle d'excellence en matière de soins médicaux. Je voulais réserver la dernière pour le comité de développement sanitaire du centre de santé de Colaban, mais aussi pour au docteur Ndiaye et au docteur Sou, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce projet-là. Vous avez les remerciements de la population, vous avez les remerciements de notre conseil municipal, vous avez les remerciements de l'exécutif local que je suis, moi-même, Abdoulaziz Paye. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Ensemble, bâtissons une santé meilleure pour notre communauté. Nous pourrons offrir à notre communauté des équipements de pointe qui permettront des diagnostics précoces et un suivi médical de qualité. La construction de ce centre, donc, ne se limite pas seulement à des murs et des équipements. C'est un symbole de notre volonté collective d'avancer ensemble vers un avenir où la santé est une priorité. Ce centre contribuera à réduire les déplacements des patients vers des structures éloignées, facilitant ainsi l'accès aux soins. De ce fait, favorable à des relations d'écoute et de confiance, la municipalité se veut un partenaire attentif des évolutions que connaît le monde médical. À l'instar du service de dermatologie, mis en place rapidement avec efficacité par l'exécutif local pour se charger les populations suite à la fermeture de l'hôpital Aristique-le-Dantec. Je voudrais enfin remercier toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. Votre engagement et votre dévouement sont des sources d'inspiration pour nous tous. C'est avec une immense fierté, un bon sens de devoir, que je m'adresse aujourd'hui à vous, à l'occasion de la pause de la première de notre future unité d'exploration diagnostique, Centre d'Imagérie et de Biologie Médicale. Ce moment marque le début de notre future unité d'exploration diagnostique, un projet fondamental pour la santé et le bien-être de notre population. Et c'est un honneur d'être ici, à côté de vous, qui avez rendu cette vision possible. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à M. le maire ici présent, qui, à travers son leadership et son engagement, a porté le projet depuis les premières phases. Son soutien, cette ambition, cette ambition au projet n'aura pu se faire sans son soutien. M. le maire, vous avez toujours été un fervent défenseur de l'amélioration des infrastructures sanitaires. Et cette unité est une preuve concrète. M. le préfet, votre présence ici témoigne de l'importance que revient cet événement. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous ce jour, pose de la première pierre du centre de diagnostic médical de la commune de Götapé-Fars-Coloban. Ce centre, dont la vocation principale sera de permettre aux populations de la commune et de ses environs de bénéficier de soins de santé, de qualité, grâce à un plateau technique relevé qui est le fruit d'un partenariat entre la mairie de votre commune, Technologie-Services et ÉcoVorque. Nous sommes particulièrement fiers d'être partie prenante de cette noble initiative à laquelle nous avons été associés dès le début par les autorités communales. Nous remercions pour leur confiance l'ensemble des membres du Conseil municipal qui, il y a un an, après avoir challengé le projet, l'ont adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil municipal pour votre engagement. Merci à M. le maire qui s'est âprement battu afin que ce projet puisse voir le jour. M. le pays, je ne vous connaissais pas, je vous ai connu grâce à ce projet. Vous nous avez révélé que votre échappe de mer représentait... Vous nous avez montré que votre échappe de mer représentait la charge de votre engagement car, tout au long de ce processus, de près de deux années, vous n'avez été porté que par l'utilité que ce projet pouvait avoir pour les populations de votre commune. Vous êtes les bénéficiaires effectifs. Il est construit et entièrement pensé pour répondre à vos besoins de santé. Nous vous le confions. notre projet commun pour qu'ensemble, nous en prenions soin dès la première brique posée. Je voudrais terminer par formuler des prières pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accompagne dans toutes les phases de ce projet ambitieux et très noble et qui nous permette d'en voir l'utilité pour les populations. Sous-titrage ST' 501